bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme promis je viens vous montrer comment faire un petit embellissement avec des pailles donc il va nous falloir des pailles évidemment combien je sais pas encore peut-être deux ou trois on va voir ça par la suite moi je vais prendre cette daila vous allez découper si vous voulez faire comme moi à une forme ça peut être un coeur un carré un cercle un ovale ce que vous aimez dans le papier de votre choix moi j'ai pris celui là comme il est assorti à mes pailles si vous avez des pailles une couleur qui vous plaît pas par exemple si vous avez comme paille qui me plaît pas trop par exemple celle ci bon elle est toute seule et donc je vais pas pouvoir l'employer sinon ça faire un peu bizarre et du coup j'aimerais plutôt la faire dans du un peu couleur vintage donc j'ai trouvé du papier avec par exemple ici des notes de musique j'ai pris de la longueur de la paille et j'ai pris trois centimètres je viens je viens mettre de la colle sur le bord je place ma paille bien tout contre j'appuie je fais adhérer le papier sur ma paille je la laisse à plat je viens remettre de la colle et j'appuie et je tourne j'en remets une ligne on peut même aller on y va on prend tout on met de la colle sur tout puis je fais rouler et voilà je me retrouve avec une paille du coloris de mon choix donc voilà une petite astuce donc revenons à notre embellissement on va devoir reprendre un morceau de papier et avec la forme qu'on a choisi tracer l'intérieur de la forme ici je vais mettre tout contre là je vais découper voilà ensuite je prends une paille un pléloir et je vais aplatir la paille mais en mettant ce qui a ah ben non celle là il n'y a pas de il n'y a pas de comment de fin puisque le papier a été roulé en biais mais si vous prenez par exemple celle qu'on vient de rhabiller vous mettez le raccord sur la table et vous appuyez vous appuyez pour aplatir cette paille vous pouvez le faire avec un rouleau pâtisserie je viens aplatir une première paille ensuite je prends la forme que je viens de découper je vais placer ma paille sur le bord de mon coeur découper à la largeur à peu près comme je sais que ça fait combien ça fait ça une paille une fois plati la mienne elle fait pas tout à fait un centimètre elle fait 0,9 donc je mets de la colle sur 0,9 de largeur je viens prendre ma paille la première paille et je la mets sur le bord de ma forme comme ça j'attends que ça prenne ensuite le deuxième morceau de paille on va venir le placer à moitié de celle qu'on vient de coller comme ceci et toujours à la largeur de la forme je mets de la colle au bord ici et à la moitié de la paille précédente je viens placer ma paille dessus je regarde bien que ça dépasse de chaque côté on recoupera de toute façon mais vaut mieux que ça dépasse que ce soit trop court il faut que ça épouse vraiment que ça recouvre vraiment la forme qu'on a choisi et j'attends que la colle elle adhère et j'ai fait ça sur toute la toute la longueur de ma forme ici c'est trop court j'allais peut-être la garder pour ici donc j'en prends une autre et j'applati voilà et je viens mesurer ce que j'ai besoin donc c'est selon votre forme vous pourrez savoir combien de paille il vous faut donc là moi pour l'instant j'en ai utilisé qu'une peut-être que je vais en utiliser deux voire trois donc de la colle au milieu la paille à moitié j'essaye d'être régulière d'avoir la même largeur partout et j'appuie voilà et on continue toujours pas si celui-là on pourra le mettre peut-être allez on va le mettre alors ce tuto n'est pas de moi mais par contre je ne me souviens plus chez qui j'ai été chercher on m'excuserait de maiin il à on 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 Merci. Je vais en écraser l'autre. Vous voyez, pour ma forme, je vais en utiliser trois. Je vais en écraser l'autre. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. parti. C'est 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 parti. pas le laisser comme ça notre coeur ou notre carré ou notre cercle. On va venir mettre un embellissement. Alors j'ai envie de mettre une petite fleur que j'ai trouvé chez Noz. Je vais mettre en 3d donc là il y a la mousse mais je vais rajouter de la colle. Je vais mettre ça ici. Ensuite j'ai envie de mettre un petit mot. Là j'ai des lettres que j'ai découpé avec du papier folle et des dailles alphabet. Je vais mettre ça sur du carton pour que ça soit plus rigide. Donc une petite boîte de céréales ou ce qu'on veut. Je vais coller ça là dessus. Voilà. Ensuite j'ai envie de mettre un petit cupcake. Je vais mettre ici. Donc là je vais chercher ma colle choude. Et voilà. Terminé. Il m'en reste un des premiers que j'avais fait pour Noël. Donc j'avais mis un sticker pailleté d'une colombe et un petit titre. Une perle. Et voilà. Donc maintenant j'ai envie de dire c'est à vous de jouer. Alors mais avant de vous quitter j'aimerais vous montrer un courrier que j'ai eu. Alors c'est une enveloppe comme ça avec de beaux timbres, des petits stickers. Bon en fait le F il s'est sauvé. Je ne sais pas où il est passé. Il est peut-être resté sur le doigt du facteur. Donc voilà. C'est un petit courrier d'Amélie de la chaîne de Créa Mélis. Je ne vous cache pas que je l'avais déjà ouvert. Donc il y avait un c'était emballé. Chaque élément était emballé dans une pochette plastique avec un beau sticker que j'ai enlevé. Donc voilà ce qu'elle m'a réalisé. Une jolie carte avec la magie de Noël dans le cœur des petits et les yeux des grands. Un petit gnome qu'elle a colorisé. Des die cuts. Des flocons. Je pense que ça doit être une perforatrice. Elle a rajouté un petit nœud sur le sapin. Une jolie étiquette. Et à l'intérieur mon petit mot. Un tag avec le même titre. Le papier là ça rend super bien. J'adore. C'est très très beau. C'est harmonieux. C'est vraiment bien bien fait. Là on retrouve un petit gnome. Et c'est une ATC. Donc ATC 1 sur 1. Numéro 1. En date du 2-12-2023. Et ici un marque-page. C'est pas un ABC. Parce qu'un ABC ça doit faire 8 il me semble. Voilà. Donc c'est un beau marque-page. Let it know. Voilà. Je remercie Amélie. Merci beaucoup. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez. Maintenant à vous de jouer. Bye bye.